Vous êtes sur RTL. Le journal, toute l'actualité, c'est avec vous Yann Bouchery, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Yann. Et à la une, Joe Biden dans les habits du président des Etats-Unis. Pas de victoire encore officiellement prononcée, mais le candidat démocrate s'est exprimé peu avant 23h00 américaine et il n'a laissé aucune place au doute. Nous allons gagner, a-t-il confirmé, dans une allocution aux accents rassembleurs. Nous devons rester calmes, patients. On peut être adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Américains. Il est possible que nous soyons des accords sur de nombreux sujets, mais au moins soyons civils les uns avec les autres. Sachons mettre la colère de côté, la diabolisation. Il est temps de nous rassembler en tant que nation. Ce ne sera pas facile. Et vous devez savoir, je travaillerai aussi dur pour ceux qui ont voté pour moi que ceux qui ont voté contre moi. Parce que c'est le boulot. C'est le boulot. La déclaration de Joe Biden cette nuit. Philippe Corbet, vous êtes notre correspondant aux Etats-Unis. Bonjour. Bonjour. Alors, Joe Biden est en tête partout. L'issue semble inexorable, mais il ne veut commettre aucun impair. Ah oui, ça ne veut pas être facile pour Joe Biden et surtout pour ceux qui étaient chargés de lui écrire son discours. Parce que c'était un peu de l'équilibrisme. Il ne peut pas dire qu'il est président parce que le contre-homme dirait, mais ah, vous voyez, il essaye de voler l'élection. Mais il ne pouvait pas non plus annuler le discours qu'il avait annoncé en pensant que les médias allaient confirmer dans la journée qu'il avait désormais suffisamment d'avance pour être déclaré officiellement gagnant de l'élection. Et s'il avait annulé son discours, certains se seraient demandé s'il avait en fait des doutes sur le dépouillement. Ça aurait nourri les théories complotistes très actives. Donc, dans un discours un peu d'équilibrisme comme ça, il a réussi à trouver un ton présidentiel avec un message présidentiel sans aller jusqu'à remercier les Américains de l'avoir élu président. Message présidentiel parce qu'il a voulu en fait se démarquer du ton auquel Donald Trump a habitué les Américains depuis 4 ans. Il a voulu montrer d'abord qu'il est déjà au travail pour répondre au plus vite à la double crise sanitaire et économique. Et puis, comme dans le son que vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il s'est adressé aux Américains qui ont voté Trump en leur disant nous n'avons plus de temps à perdre dans une guerre partisane, une guerre sans fin, sans répit, fin de citation. Il sait que ça ne va pas être facile de rassembler cette nation divisée. Merci beaucoup Philippe Corbet en direct des Etats-Unis pour RTL. Le président Donald Trump, lui, avait estimé hier soir que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon, dit-il, illégitime. Je pourrais moi aussi la revendiquer. Les procédures judiciaires ne font que commencer. A tweeter le locataire de la Maison-Blanche, dont le chef de cabinet, on vient de la prendre, est déclaré, lui, positif au Covid-19. Dans l'actualité également, Yann, l'hommage aujourd'hui aux victimes de l'attentat de Nice. Alors que le terroriste a été transféré hier après-midi à Paris en avion et sous haute sécurité, la mémoire des trois personnes décédées sera honorée au cours d'une cérémonie nationale. Les policiers ayant arrêté la saillance seront aussi décorés. Un événement auquel participera le Premier ministre, Mickaël Lefebvre. Oui, avec dans un premier temps l'hommage aux trois victimes, Nadine, Simone et Vincent. Leurs proches seront bien sûr présents sur cette colline du château, là où il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, un hommage national avait déjà été rendu pour les victimes de l'attentat du 14 juillet. Le président de la République, François Hollande, avait à l'époque fait le déplacement. Cette fois, ce sera effectivement le Premier ministre, Jean Castex, qui présidera cette cérémonie. Mais l'ancien président, Nicolas Sarkozy, sera également présent. Une flamme sera allumée pendant que l'hymne des victimes sera chanté par le chœur de l'Opéra de Nice. Puis viendra le temps des discours de Christian Estrosi, puis de Jean Castex. La médaille de la reconnaissance aux victimes du terrorisme sera ensuite remise aux familles de Vincent, Nadine et Simone, avant qu'une Marseillaise résonne et que trois coups de canon soient tirés. Puis viendra ensuite le temps de l'hommage aux policiers municipaux, qui sont intervenus pour mettre fin à la folie meurtrière du terroriste de la Basilique Notre-Dame. Ils recevront des mains du Premier ministre une décoration qui, selon nos informations, devrait être la Légion d'honneur. Michael Lefebvre, à Nice, pour RTL. Dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, trois nouvelles personnes ont été mises en examen. Un homme de nationalité française, une mineure également française et un russe tchétchène. Les deux hommes sont notamment soupçonnés d'avoir échangé des messages avec l'assaillant via un groupe de discussion dans des messageries. Le procès des attentats de janvier 2015, suspendu depuis lundi alors que trois accusés ont été testés positifs au Covid-19, ne reprendra pas avant le 16 novembre au moins. C'est ce qu'a annoncé le parquet national antiterroriste. Le coronavirus, au moins 60 400 cas positifs ont été comptabilisés en 24 heures selon Santé publique France, qui prévient que ce chiffre, pourtant record, est sous-estimé en raison d'un embouteillage informatique qui crée des difficultés dans la remontée des résultats. L'épidémie a également fait 405 morts à l'hôpital et depuis mardi, 423 personnes sont décédées dans des établissements médico-sociaux, dont des EHPAD. Le coronavirus a ainsi causé près de 39 900 décès en France depuis le début de l'épidémie. RT le petit matin, 6h05, les sports et l'Olympique de Marseille qui relèvent la tête en Ligue 1. Oui, étrier 3-0 à Porto en Ligue des champions. L'OM s'est imposé hier 1-0 à Strasbourg grâce à un but de Morgane Sanson. Il pointe provisoirement la quatrième place du championnat suite aujourd'hui de la dixième journée avec Bordeaux-Montpellier à 17h, puis PSG Rennes à 18h, Paris toujours privé de Neibar et Mbappé. En tennis, au tournoi de Bercy, les regrets pour Hugo Imbert. Malgré deux balles de match, le Français s'est incliné en quart de finale devant Milos Raonic. Au terme d'un tie-break serré, le score 6-3, 3-6, 7-6. Le Messin a tout de même sorti auparavant Tsitsipas et Raonic, on l'écoute. Je suis déçu. Après, depuis deux ou trois semaines, je sens que je suis en progrès. Je suis quand même content. J'ai fait des bons matchs contre des bons joueurs. Je sens que j'ai le niveau, mais pour passer encore un cap, il y a encore des choses à améliorer. Je vais me reposer, je vais prendre le temps et me repréparer pour la prochaine saison. Ça me rend heureux, rien que d'y penser. Hugo Imbert avec Isabelle Lange et en rugby. Un résultat tout le monde a battu. Brief 35-19 hier en ouverture de la huitième journée de Top 14. Votre météo du samedi 7 novembre, plus ensoleillé au nord. Oui, grosse dégradation dans le sud du pays avec des pluies orageuses près des Pyrénées en matinée qui gagneront le sud-est au fil de la journée. Ces pluies seront associées à des vents forts entre les Pyrénées et le Languedoc. Le ciel sera bien chargé avec quelques avers sans remontant jusqu'à la Bretagne. En revanche, le nord et l'est du pays profiteront d'un temps ensoleillé. Température matinale de 0 à 15 des Ardennes au Roussillon. Celles de l'après-midi sont en hausse de 14 à Nancy et Dunkerque jusqu'à 22 à Montluçon. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 6, le 14, l'As, le 4, le 10, le 8, le 16. Et la dernière minute, le numéro 14, King Cobra. King Cobra ! Il faut qu'on fasse absolument une chronique avec Jean-Baptiste Giraud sur le nom des petits chevaux. Aujourd'hui, on va parler de la tradition des couteaux. Quand on vous offre un couteau, on donne une petite pièce. Mais pourquoi ? Question, on saute de l'avenir dans 10 minutes, juste après l'Anigato, notre vétérinaire maison. Et dans une minute, c'est Laurent Gérald Bestoff. A tout à l'heure, Yann Bouchery. A tout à l'heure. Avec toute l'équipe de Stéphane Carpentier, entre 7h et 9h15. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !